Hey stop ! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Visage ce que nous sommes, tombe 4, soleil, cou, couper. 1943, à Berlin, Georges apprend que sa mère Lyslotte est à Dachau. Enquêtant sur les camps de la mort, elle s'y est trouvée prisonnière. 1944, à Paris, Louis, directeur de cabaret, tente d'extirper son amour de ce mauvais pas. Quant à Sheila, l'amour de Georges, enceinte, elle vient de regagner l'Irlande en urgence. Sa mère est malade. Transférée à Mauthausen, Lyslotte retrouve l'ignoble docteur Moule, auprès duquel elle a travaillé lors de la guerre de 14 et qui pratique des expériences chirurgicales sur de pauvres victimes déportées. Alors qu'en Irlande, la résistance de l'Irak contre les Brits s'organise, sur le continent, les nazis voient arriver les premiers véhicules américains. Louis, Lyslotte, Georges et Sheila se retrouveront-ils tous ensemble ? Leur destin se lieront-ils à nouveau ? Mais quelle claque ! Ce quatrième et ultime tome de Visage ce que nous sommes montre à ceux qui en doutaient encore que cette série porte un message qui ne peut qu'inviter à la réflexion. Elle montre que la vie est un fléau. Fléau dans le sens tragédie, à cause des guerres comme celles qui ont fait du XXe siècle une époque tout aussi barbare qu'un Moyen-Âge sauvage. Et fléau dans le sens aiguille d'une balance, la balance de la vie sur laquelle chacun est un équilibre et doit faire des choix pour la faire pencher d'un côté ou de l'autre. La question philosophique soulevée par la série est la suivante. Dans quelle mesure peut-on soi-même choisir le côté duquel mettre le poids dans la balance de sa vie et par ricocher dans celle du monde ? Et si l'on va plus loin, l'histoire, avec majuscule, nous emprisonne-t-elle dans notre histoire personnelle ? Dans un final poignant à arracher des larmes, à la fois d'émotion, de fatalité et d'espoir, les auteurs apportent une réponse. Visage est le genre d'histoire grâce auquel on n'est plus vraiment le même après l'avoir lu. Ce dernier tome fait référence au dernier vers du poème Zone de Guillaume Apollinaire, Soleil, cou, coupé, expression qui sera popularisée par Aimé Césaire. Soleil, cou, coupé est une exclamation elliptique qui sonne le glas du monde nouveau décapité et d'avance perdue. Alors, avance-t-on inéluctablement vers une fin dramatique ? Qui lira, saura. La Cité de l'Immigration, au Palais de la Porte Dorée, était autrefois le musée des arts africains et océaniens. C'était le musée préféré de nombreux artistes, peintres et écrivains comme Picasso ou Apollinaire. C'est la fin d'un monde, mais pas forcément dénué d'espoir, parce que ça peut être également un renouveau. Écrit en 1913, les 155 vers de Zone résonnent comme une métaphore de la saga Visage. De son début, A la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère au haut tour Eiffel, le troupeau des Pompels ce matin. Tu en as assez de vivres dans l'antiquité grecque et romaine. Jusqu'à sa conclusion. Tu es seul, le matin va venir, les laitiers font teinter leurs bidons dans les rues, la nuit s'éloigne ainsi qu'une belle métive, ses ferdines la fosse ou l'est à l'attentive. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie, ta vie que tu bois comme une eau de vie. Tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à pied, dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les Christs inférieurs des obscures espérances. Adieu, adieu, soleil coup coupé. Relu à la lumière du soleil qui éclaire le monde et d'Apollinaire qui en dégage l'essence, visage ce que nous sommes prend tout son sens. Inutile de revenir sur le talent des auteurs, la série aura permis de révéler les véritables visages du dessinateur Aurélien Morinière, définitivement entré dans la cour des grands dessinateurs réalistes, et du duo de scénaristes Nathalie Ponsard-Gudnert et Michal Bossan-Ogriaffa, qui ont ici démontré toute la puissance que la bande dessinée peut apporter à l'histoire. Une série d'entretiens avec les auteurs est disponible sur la chaîne YouTube Boulevard BD. Histoire de guerre, histoire des arts, mais avant tout, histoire de personnes avec un type de narration inédit, osé et efficace. Visage ce que nous sommes se clôt avec maestria. Sublime. Visage ce que nous sommes en quatre. Soleil coup coupé. Par Nathalie Ponsard-Gudnert, Michal Bossan-Ogriaffa et Aurélien Morinière et par vos éditions Gléna. Boulevard BDC en site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.